Sixième étape de la caravane des sensibilisations sur la mise en oeuvre des acquis du dialogue national inclusif et souverain, couplé à la préservation de la paix, la secrétaire Génégal, troisième adjointe du MPS, Amsadine Maïdi Hangata, est allée à la rencontre des militants du conseil exécutif et la population de cette commune. C'est réjouissant de la venue de la délégation, le secrétaire exécutif du MPS du sixième arrondissement, Hassan Dila, rassure ses hôtes de la répercussion de cette sensibilisation dans les 27 quartiers que compte cette circonscription. Didem Amar Mamat, secrétaire Génégal du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena, appelle ses camarades militants à resserrer les rangs pour le triomphe du parti. Un avis qui ne laisse pas indifférent la chef de mission pour Amsadine Maïdi Hangata, la paix retrouvée est à mettre à l'actif du président de transition, chef de l'État, Génégal Mamat Idriss de Bitnou. Le soutenir demeure un credo. Nous sommes venus dans le sixième arrondissement pour agir, afin de vous prêcher un message d'union sacrée derrière son excellence, le général Mohamed Idriss de Bitnou, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance dans la gestion du pays, son amour pour la patrie et sa détermination à unir les Tchadiens dans leur ensemble. Il est donc de bon ton que vous soyez imprégné de ce que provoquent les perspectives envisagées dans les processus de la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. La secrétaire générale troisième adjointe du MPS, Amsadine Maïdi Hangata, est accompagnée dans cette tournée par les militants du comité d'études et de communication des cadres du MPS, issus de quelques bureaux de soutien. Une synergie pour accorder une plus-value à cette formation politique. qui ont d'étudées par les plans nécessaires, qui ont d'étudées par les priorités par les points de l'étaire ? La france de l'étaire est par les plans de l'étaire est par les questions de l'étaire du MPS,